Hello, cette vidéo n'est pas du tout scriptée, on va parler du privilège d'avoir un diagnostic divers. On ne va pas parler de TDI, troubles dissociatifs de l'identité, on ne va pas parler d'autres troubles dissociatifs de l'identité, on ne va pas parler par exemple du trouble du spectre autistique, on va parler vraiment de maladie mentale et le privilège que c'est d'avoir un diag et même sans parler de maladie mentale, j'ai une endométriose où le diagnostic s'est fait vraiment beaucoup trop d'années après. Avoir un diagnostic, ça peut être le parcours du combattant, ça peut être le parcours du combattant quand on n'est pas dans la norme, c'est-à-dire vouloir se faire diagnostiquer comme étant sur le trouble du spectre autistique et qu'on est adulte, c'est la galère. C'est également ne pas être dans la normalisation de la société, donc ne pas être cisgenre, ne pas être hétéro, ne pas être blanc, ne pas être valide, valide égale les personnes handicapées. C'est compliqué de faire des diagnostics déjà par rapport à où on habite, parce qu'on habite à Paris ou en pleine campagne, on sait qu'en pleine campagne déjà il y a des déserts médicaux, donc si on se retrouve dans un désert médicaux et qu'on veut se faire diagnostiquer par exemple de troubles autistiques, il faudra faire X heures de route, prendre le train, prendre la voiture, prendre les transports en commun pour aller à un endroit et trouver une personne qui soit capable de diagnostiquer le trouble, premièrement. Deuxièmement, les finances. Sans parler du coût de l'essence et le coût des transports en commun, il y a le coût du déplacement, il y a également le coût de la consultation qui peut facilement atteindre les 100 euros par séance, en sachant par exemple que pour être diagnostiqué comme une personne autistique, il y a aussi le prix du bilan. Alors oui, il y a les saléras, sauf qu'on sait que les saléras, quand on n'est pas dans la normalité, on galère et qu'il y a des années d'attente. Il faut trouver une personne qui connaisse également les particularités qu'il peut y avoir entre un trouble, que quand c'est une personne assignée homme à la naissance, que quand c'est une personne assignée femme à la naissance, par exemple, donc déjà là, vous voyez qu'avec deux points, le déplacement, le prix du déplacement et le prix des séances, peu de personnes peuvent se permettre en fait de claquer par mois 200 euros, par exemple déjà, pour, enfin 200 euros par mois, moi personnellement, ce n'est pas la moitié de ce que je gagne, on fait x3. Donc, être suivi également pour ces pathologies, être suivi par des spécialistes, ça coûte également extrêmement cher. Personnellement, je trouve que j'ai de la chance d'avoir une psychiatre assez bienveillante, par exemple, je sais que je peux dire, ben voilà, est-ce que vous pouvez mettre le chèque par exemple le mois prochain parce que là, je suis cric-crac, elle va le faire. Je sais que je peux payer également en plusieurs fois, mais ça va être par rapport au même mois. Donc, par rapport à tout cela, oui, il y a l'auto-diagnostic. Spoiler alert, ne venez pas m'attaquer dans les commentaires. L'auto-diagnostic, en fait, les personnes se font des auto-diagnostics quand les personnes sont sûres qu'il y a des sources croisées, déjà, premièrement, et également, ça va être une piste de réflexion parce que la personne va essayer de trouver ce qu'elle a et donc, elle va faire plusieurs recherches, des pistes de réflexion qui peuvent peut-être après être validées ou en tout cas être aiguillées. L'auto-diagnostic, c'est ça. Pour ma part, en tout cas. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc, quand on est dans des lieux en non-mexité, donc je prends comme exemple le trouble du spectre autistique ou le trouble dissociatif de l'identité, déjà le TDI, il faut trouver une personne qui ne soit pas sceptique au TDI, une personne qui croit tout simplement tout ce qui est scientifique parce que ça fait depuis les années 80-1980 où le TDI est répertorié, mais il y en a beaucoup qui considèrent que ça n'existe pas, pardon, ou que c'est une mode. Apparemment, avoir des traumatismes, c'est une mode. C'est vrai que c'est vraiment cool d'avoir des traumas. Une personne auto-diagnostiquée, c'est une personne qui a des symptômes qui ressemblent à un trouble. Donc, les symptômes sont les mêmes. Une personne qui a des hallucinations, donc elle ne va pas avoir peut-être les mêmes types d'hallucinations qu'une autre personne, personne, mais en tout cas, les hallucinations vont être là, par exemple. Dans le cadre de la multiplicité, quand il y a une multiplicité, que ce soit le TDI ou la TDS, on est plus de 2. A la base, c'est ça. Le trouble, donc je vous parle de la multiplicité au sens large, c'est être plus de 2. Il y en a qui ne vont pas avoir d'amnésie, il y en a qui vont en avoir, il y en a qui vont avoir des switches très visibles, il y en a qui ne vont pas en avoir, il y en a qui vont avoir des switches pas du tout visibles, c'est possible, et c'est même possible que la personne qui soit concernée par le switch ne se rende pas compte qu'il y a eu un switch. Également. Donc, des fois, ça peut être assez marrant quand c'est d'autres personnes extérieures qui nous connaissent et qui nous fait, et là, c'est pas la même personne. Là, il y a eu un switch. Toi, t'es en mode, ah bon, tu réfléchis, ah oui, c'est vrai. Par exemple. Donc, cette vidéo était assez courte, mais c'était en tout cas une réflexion et une vidéo que je trouve en tout cas importante. D'ici là, d'ici d'autres vidéos sur YouTube, tu peux nous retrouver sur Instagram, mais également sur TikTok où nous sommes assez présents. Donc, n'hésite pas, tous les liens sont en bas de description et si tu as des questions, mais aussi une réflexion par rapport à cela, quelque chose que tu voudrais ajouter, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je te dis à bientôt.